Voilà, donc nous sommes sur le plateau de ici en âme, par les relations belle-mère et belle-fille. Pourquoi ça se mange le nez ? Voilà deux êtres du même genre qui ont souvent du mal à se comprendre et à s'entendre à quoi. Cela peut-il être dû Karamat ? C'est une réalité que vivent les belles-mères et les belles-filles au quotidien et ça date des décennies. Nos invités aujourd'hui ont pour nom Viviana Awassi Tosso, elle est femme enseignante, professeure certifiée d'espagnol. Nous avons et nous attendons le second invité, monsieur Eric Sangio, il est artiste musicien résident en Italie, rock. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre, le temps pour nous donc de démarrer les échanges avec madame Tosso. Il a eu quelques soucis en coup de route, il nous rejoindra tout à l'heure, mais nous allons démarrer le débat avec madame Tosso. Je rappelle d'abord aux téléspectateurs qu'ils pourront participer à l'émission en envoyant des messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de leur écran. Il s'agit des 96-37-92-33 ou le 61-19-88-88, puisque dans quelques minutes nous allons également procéder à la lecture de leur message caramate. Effectivement, rock, vous le dites ainsi bien, madame, dites-nous, mais pourquoi c'est souvent si compliqué entre belle-mère et belle-fille ? L'attention, elle est toujours permanente. Pourquoi selon vous ? Merci madame, bonjour à nouveau, excusez, bonjour monsieur Akwainu, bonjour madame, bonjour à tous vos téléspectateurs, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau sur un thème qui m'intéresse particulièrement. Ah bon ? Parce que vous avez vécu cette situation, c'est ça ? Je l'ai vécu d'une autre manière, par la manière de nos enfants, de nos filles actuelles. Dis donc ! Pourquoi j'ai dit par la manière ? Il y en a qui nous ont dit que quand ils rencontrent un homme qui a le projet de mariage avec elle, habilement, elle demande, « Eh maman, elle vit encore ? » juste pour s'assurer qu'elle est déjà partie. Et quand elle est partie, ça veut dire quoi ? Elle se réjouisse intérieurement qu'elle n'a pas de belle-mère. Dis donc ! À ce point ? À ce point ! Et celui-là, on l'aime. On a dit qu'on l'aime. Et celle qui a eu la grâce de le porter dans son enfant pendant neuf mois, de prendre soin de lui, on ne veut pas l'avoir. Est-ce que ce faisant, on ne s'attire pas soi-même la malédiction dans son ménage ? Lorsque vous ne désirez pas du tout ressentir la présence de votre belle-mère, vous la voulez vraiment ? On s'attire un grand malheur parce que l'amour, là, n'est pas franc. Ce n'est pas franc. Parce que si un animal est pourri, son corps ne peut pas être en bonne santé. Mais vous savez, l'amour peut être aussi franc. Quand on voit la façon dont certaines belles-mères traitent leurs belles-filles, est-ce que quelque part, on ne peut pas leur trouver raison ? C'est parce qu'elles ne veulent pas de problème. Moi, peut-être que j'aurais un point de vue différent qui peut peut-être choquer. Ma mère est à son âme, Mme Sandourounsi Kawasi Chustine. Elle a une expression que j'adore bien. Elle a dit que c'est elle qui a fait la montée. Que si une belle fille vient prendre la descente, elle n'a qu'à le coller la peine. Que la montée est plus difficile que la descente. Ça veut dire... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Elle a dû endurer des choses pour qu'on en soit là. Que si elle n'aimait pas son enfant, elle ne s'en serait pas occupée au point où il va devenir si beau, si mignon. Pour une belle fille qui ne veut pas la voir. En principe, la belle-mère devient la mère de la femme qui vient se marier. Elle n'a pas pour rôle de la juger. Son premier rôle, ce n'est pas de la juger. C'est de prendre soin d'elle. Parce que le mari, c'est sa mère. Il n'a jamais envie de se débarrasser d'elle. Ma mère m'a dit aussi, on dit qu'elles sont sorcières. Que ce n'est pas celle-là sorcière qu'elle a vérifiée encore là. Que si elle n'était pas sorcière là, qu'elle allait comprendre de quoi il s'agit. La sorcière n'a pas besoin de venir là avant de te prendre là. Non, 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 non. C'est sa chose. Si c'est un réseau si efficace, elle n'a pas besoin de venir là. Pourquoi nous sommes si amères? Déjà l'âge qui nous sépare, ça impose le respect. Vous n'êtes pas de la même génération. Pour l'éducation que nous avons reçue, c'est une personne d'un certain âge à respecter. La belle-fille se doit donc de respecter obligatoirement sa belle-mère, qui est aussi sa mère en fait. Il n'y a pas à négocier. Mais si la belle-mère ne fait pas le lit à la belle-fille, ne l'accueille pas comme cela se doit, est-ce que cela favorise ce pont, cette penchée de la belle-fille vers la belle-mère? Merci madame. Le plus souvent, ce sont des dérapages. Nous n'avons pas à nous ramener à leur niveau parce qu'il y a l'âge. Quand on atteint un certain âge, même nos propres mamans, il y a des comportements qu'elles adoptent qu'on a tenu d'accepter. J'ai demandé lors d'un enseignement à des dames, si vous allez au village saluer votre belle-mère et elle prend sa valise, elle veut vous suivre, quelle serait votre réaction? Elles ont toutes dit que, on va voir, il faut qu'on arrange la maison d'abord, le contenu est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai dit, mais c'est quoi? Vous tuez les gens dans vos chambres, vous avez des têtes dommages arrangées. C'est son âge, elle ne pourra même pas comprendre qu'elle doit attendre pour que vous veniez. C'est arrivé à une dame, la dame a 80 ans, elle dit qu'elle ne va plus jamais mettre pied dans un véhicule. Elle a deux garçons, le premier garçon s'est marié, elle est avec eux, le couple là, depuis que son mari a décédé. Le monsieur, il ne peut pas laisser sa maman, il a ramé sa mère, qui a fait 31 ans chez cette dame. Dis donc. Oui, et le jour de l'entraiment de la dame, c'était un zido qu'on lui a organisé. Les filles du quartier ont dit, les jeunes filles, la venez voir. Il y a 31 ans, on n'a jamais rien entendu ici, maman, comment tu fais? Elle a dit non, la vieille, qu'est-ce que j'ai à foutre avec elle? Si elle commence ce dérapage là, moi je vais au marché, je lui colle l'enfant là, elle s'en occupe. Je viens, les galettes qu'elle aime bien là, je lui apporte ça et je lui dis. Une belle stratégie. Une belle stratégie. Pendant 31 ans, elle était un zido, ça veut dire qu'on peut contourner. On peut contourner. On peut contourner. Justement. Je ne refuse pas qu'elle ait une de caprices. Et cohabiter pacifiquement. Pacifiquement. Mais la dame là, qui a acquis la belle-mère, elle dit qu'elle pense que le mari est devenu soucieuse subitement. Elle dit, maman, venez-nous suivre. Elle dit, c'est pourquoi tu as cette tête là? Quelle est l'affaire? Si elle vient de suivre? Eh vieille, où est ton sac? Elle commence pas à faire la valise là. Toute la belle famille était scandale. Elle dit, mais une intellectuelle qu'on a dit qu'elle ne peut même pas faire la cuisine, qu'elle ne s'occupera de personne, c'est elle qui fait la valise de la belle-mère qui vient d'improviser un voyage. J'ai été surpris. Ça veut dire qu'elle a contourné. Elle est venue faire six mois. Avec des caprices qu'elle a mangé aujourd'hui, demain elle dit qu'elle allait manger ça. Ça veut dire qu'il a bel et bien moyen de vivre une vie paisible dans son foyer, tout en ayant à côté sa belle-mère, sans qu'il y ait de dispute. Je crois que notre second invité, il est là. Nous allons tout doucement le faire venir grâce à notre chef d'édition, Heureuse Danonde, lui qui est en train de s'installer. Je vous présentais tout à l'heure, M. Eric Sanidio. Vous êtes artiste musicien et vous résidez en Italie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Mme. Ça n'a pas été facile pour vous, le réveil sans doute, l'armatant? Oui, je ne croyais pas trouver une telle trafic ce matin déjà. C'est des choses qui arrivent. Oui, nous parlons de la relation belle-mère-belle-fille. Elle est souvent tendue. C'est dû à quoi? Vous qui résidez en Italie, est-ce que c'est la même chose là-bas? Au fait, je vais dire que les humains sont toujours les mêmes, mais quoi qu'en soit le pays. J'ai eu à vivre ça ici. Je crois qu'en Italie, comme en Europe, c'est la même chose qu'en Afrique. La différence, c'est qu'ils ont une autre certaine compréhension de la chose. Ici, la belle-mère attend des choses de son fils. En Europe, la belle-mère n'attend rien de son fils. C'est ça. Au contraire. Si elle arrive à se mettre en masse avec sa belle-fille, c'est qu'elle lui fait tout. C'est le contraire. La belle-mère lui fait tout. Elle lui achète la voiture, la maison, ça arrange pour tout faire. Donc, au cas où la belle-mère n'aime pas la fille, ça arrive toujours. Là, il parle à son fils, et ça arrange pour que la fille parte. C'est exactement comme ici. Mais la belle-mère de là-bas n'attend rien de son fils. Contrairement à ici, nos mamans attendent tout de nous. Et là, c'est grave. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui cause problème ? Parce qu'on sait que nous devons toujours prendre soin. Enfin, quand on est le mari, on doit toujours prendre soin de notre maman. Et en même temps aussi, avoir un oeil, enfin, ce qui nous occupe de notre femme. Est-ce que ce n'est pas partie de ce moment-là que naît la jalousie et qui fait donc le problème entre ces deux personnages, madame ? Merci, madame. Oui, il y a des belles-mères qui pensent toujours que le grand-monsieur était toujours le petit garçon. qu'elle adorait. Voilà qui s'est marié, on prend la belle-fille comme une copouse. Mais toi qui es belle-fille là, tu es sa fille. Et tu vas digérer tout ça là facilement. Ne pas faire de petits calculs. Il y en a qui pensent qu'elle ne doit pas soutenir sa mère. Ça ne lui a jamais fait plaisir. Ça ne lui a fait plaisir. On fait semblant. On pense que le monsieur, parfois quand il se tait, il est content. On veut quoi de sa mère ? Il y en a qui pensent qu'elle a vécu sujet de sa mère. Une dame a dit à sa belle-mère, toi ton mari a décédé. Jeannot, c'est mon mari. Mais le mari, il l'a revisé de manière à la maison pendant six mois. C'est ça. Il dit, tu rappelles à ma mère que mon père est décédé ? Mais tu es tombé sur la tête. C'est quel amour ça ? Je ne peux pas me débarrasser d'elle parce qu'elle a oeuvré pour que je m'occupe d'elle après. D'accord. Très bien. Merci, madame. Nous allons établir la liaison téléphonique avec un sociologue qui suit cette émission. Il va opiner sur la question, la relation souvent tendue entre belle-mère et belle-fille. Je veux bien savoir. Bonjour, docteur Emet Sheffa. Bonjour, monsieur Akaino. Très bien. Vous suivez le débat depuis quelques minutes. Vous êtes sociologue enseignant à l'université d'Abomekala-Ville. Alors, dites-nous, vous avez certainement fait le constat. Il doit y avoir des explications. Qu'est-ce qui fait que les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent pas souvent ? Merci. Le problème dont vous discutez aujourd'hui est quand même un problème pertinent et récurrent puisque, que ce soit en Afrique ou un peu partout dans le monde, l'opposition, pas forcément frontale ou directe, entre une belle-mère et sa belle-fille, de plus en plus, est une réalité. Disons concrètement que ce qui les oppose, en fait, c'est le fils de l'une et ensuite l'équipe de l'autre. Donc, il y a un homme que les deux doivent se partager parce qu'elles aiment ce même homme, mais d'amour différent. En fait, tout est parti de la belle-mère. C'est elle qui a engendré son fils, qui a su le protéger et le nourrir. Et les choses les plus importantes de la vie, nous les apprenons d'abord de nos mamans. Et je vous le rappelle, c'est important de le mentionner dans mon intervention. Chaque enfant homme vit son complexe d'Égypte avec sa maman. Et si ce complexe est mal vécu, il ne peut même pas aimer une femme de façon apaisée, que cela soit rappelé en passant. Alors, la belle-mère pense à tout point de vue que son fils est sa propriété, sa marque est posée, et que nul au monde ne pourrait réellement en jouir si cette personne ne lui fait pas allégeance comme cela se doit. Autrement dit, c'est une question d'espace que chacun des deux acteurs doit pouvoir et savoir partager. Ce partage a toujours du problème parce qu'on ne s'entend toujours pas sur l'étendue du pouvoir dont dispose chaque acteur dans ce jeu des acteurs. Donc, si nous comprenons la question comme ça, il y a un homme qui oppose deux femmes. Ces deux femmes aiment cet homme, mais pas de la même façon. Et que l'une a été tout le temps présente, elle le sera même si elle mourait. Et que l'autre vient plus tard et peut aussi partir à tout moment. Donc, l'une protège son fils, l'autre aime son époux, voudrait le démontrer et vivre cet amour à tout point de vue. D'accord. Docteur Rémi Tchepha, dites-nous, pourquoi ne remarquons-nous pas souvent cette dégradation des relations entre l'homme et la mère de son épouse ? Ah oui, bien évidemment, parce qu'il s'agit là, en fait, d'un homme et d'une femme, cette fois-ci. ma belle-mère, ma belle-mère est plus ou moins comme ma mère. Elle pourrait être fière de moi. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Mais bien évidemment, c'est le peu d'amour qu'elle a avec sa fille que je viens partager, tout en connaissant mes limites. Donc, la réciproque n'est pas exactement la même chose. Tout à fait. Bien évidemment, c'est la réciproque. Donc, la nuance est assez étanche, la nuance est assez précisée et on pourrait aussi comprendre très bien ce dont il s'agit. Mais il y a aussi question de ce que le sentiment, disons l'amour, tout ce qui est lié au domaine affectif préoccupe à plus d'un titre beaucoup plus les femmes que les hommes. Justement. Et jusqu'à quand maman peut cesser de voir son fils comme le garçon à toujours protéger, sur lequel il faut toujours veiller ? Ah non, c'est un lien éternel. Et ce qui les unit est éternel. Ce qu'ils ont vécu est une forme de relation toute particulière. Et plus les femmes vieillissent, plus surtout elles ont besoin d'amour de leurs enfants, aussi bien hommes que femmes. Et vous connaissez bien les besoins des personnes du troisième âge en général. Ce sont des gens qui sont angoissés, qu'il faut protéger, qu'il faut nourrir, mettre des aidants familiaux à leur disposition, s'occuper de psychologiquement, mentalement, du point de vue affectif et faire en sorte que ce dernier ait un vieillissement actif. Tout cela doit être fait par qui ? Pas les enfants. Pas les enfants, bien évidemment. Pas les enfants. Et que surtout, si une vieille dame, elle veut, n'a donc plus son mari présent, mais la personne qui joue ce rôle déguisé, ce sont ses enfants qu'elle a fabriqués. Et on ne peut pas lui arrasser le droit de croire que c'est sa marque de déposer et qu'elle doit en jouer jusqu'au soir de sa vie. D'accord. Alors, entre la belle-mère et la belle-fille, qui doit asseoir une relation de non-agression ? Ah oui, c'est la belle-fille. C'est la belle-fille qui doit faire l'effort parce que c'est elle qui est venu, en fait, envahir l'espace des deux autres acteurs. Envahir. Le mot n'est pas trop fort ? Non, 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 ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort parce que les liens de famille sont des liens éternels. Les liens de mariage ne sont éternels que lorsque nous les entretenons. Très bien. D'accord. Les liens de mariage ne sont pas des liens de sang, mais les liens de filiation sont des liens de sang. D'accord. Alors, si votre femme doit avoir une très bonne relation apaisée avec votre maman, c'est à elle de travailler beaucoup plus pour cela. D'accord. Je dis que les deux acteurs doivent travailler. D'accord. Mais c'est la femme qui doit à sa belle-mère un respect profond, apaisé et total. Merci. C'est elle qui doit prendre des initiatives pour que celles-ci se sentent en confiance et en sécurité. Merci. Autrement, il n'y aura pas de fait pour elle de... Merci beaucoup, docteur Aimé Tchifa pour votre intervention. Chers invités, vous avez suivi la réaction de notre sociologue. Oui. Monsieur Akorino, c'est si bien dit. C'est elle qui est venu envahir. Le mot n'est pas fort. Vous estimez que le mot n'est pas fort venant d'une femme... Oui, le mot n'est pas fort. D'accord. Parce que si le mari n'est pas dans l'état où il se trouve, ce n'est pas évident que cette femme puisse l'épouser. C'est elle qui a construit. Il ne faut pas nourrir son cœur de reine. Il y en a qui sont préparés même par leur copine. Ta belle-mère encore là. La mienne est partie depuis. J'ai pris une chaise et je me suis assise devant elle pendant 15 minutes le lendemain, elle a détalé. Dis donc. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une tension. La belle-mère dont je parlais qui a débarqué à Kotonou, elle a eu même à dire à sa belle-fille qui a déjà une maîtrise qui est à la maison. Tu ne peux pas faire un peu de bouillier vendre au bord de la voie. C'est pour vous donner un exemple précis. D'autres belles-filles auraient dit qu'elle est en train d'insinuer qu'elle bouffe tout l'argent de son fils. Mais la belle-fille a répondu ah oui mémé c'est vrai. Ah les gens cherchent vraiment à manger dans ce quartier. C'est un nouveau quartier. Si on fait la bouillie on va vendre. Est-ce qu'elle est allée vendre une bouillie ? Non. Est-ce qu'elle est obligée ? Non. Elle dit qu'elle ne mange pas le riz mais ils sont sortis elle a pris le riz. La belle-fille lui a demandé mémé tu as mangé le riz dehors. Elle dit quand il y a beaucoup de sauce je mange et à la maison désormais elle dit qu'elle met la sauce à part et elle se sert suffisamment elle lui a dit c'est vous la sauce dans cette maison. Dites ce que vous voulez on va vous servir. Ok. Voilà. On a donc compris Roque que pour éviter des tensions entre ces deux personnages la belle-mère et la belle-fille il n'y a qu'une seule personne pour faire profil bas c'est-à-dire la belle-fille obligatoirement. Justement est-ce que parfois ce profil bas ne donne pas la main aussi à la belle-mère d'abuser un peu trop parfois de son autorité le fait d'avoir le monopole après tout quoi qu'on dise sur son fils. Moi ce que je vais dire je vais rapidement dire que le mot envahi est très très fort je vais dire très 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 fort l'homme qui était là son père sa mère pour s'attacher à sa femme et non à sa maman la maman a fini de faire son devoir elle a été aussi une épouse excusez-moi une épouse alors si elle a fini son rôle d'épouse elle va dans son rôle de maman ou de belle-mère si elle doit continuer d'être épouse marie tout et retraité pour son mari alors le mari n'est plus marié et il ne pourra plus donner toutes les attentions nécessaires à sa femme là ils ne sont plus unis il est toujours fils à maman quelle est selon vous la ligne de démarcation c'est vrai que la belle-fille doit respecter à sa belle-mère mais pas pour autant dans une famille comme le disait le monsieur qu'une famille il y a un lien forte la maman a formé déjà sa famille et qui évoluait même si elle est devenue veuve tout ça là c'est à l'homme de savoir comment gérer mais la femme aussi est venue former sa famille il ne faut pas que l'autre vienne l'envahir aussi celle qui est envahie ici selon moi c'est la belle-mère qui est envahie d'accord merci à vous Eric nous allons à présent passer à la lecture des messages de nos téléspectateurs des internautes on voit déjà elle Afis mourira qui dit la plupart du temps les relations entre belle-mère et belle-fille sont tendues si la belle-fille se trouve dans de bonnes grâce de son mari alors que la belle-mère n'a rien eu n'a pas eu cette chance elle est jalouse de la fille et ne sachant pas comment manifester cette jalousie elle entre en guerre voilà c'est un message de El Afis nous allons passer à un autre message vous en avez certainement un autre oui oui nous avons il y a quelqu'un qui nous dit bonjour nos pinen les relations belle-mère et belle-fille c'est Orujo Goudi il dit les relations belle-mère belle-fille sont tendues parce que chacune des deux veut protéger l'homme la belle-mère pense que la belle-fille ne peut pas bien s'occuper de son enfant comme elle le faisait donc il faut lui venir en aide la belle-fille est jalouse de son mari elle pense que la belle-mère veut lui arracher son mari donc il faut la considérer comme une co-épouse c'est pour cela qu'il est conseillé de quitter le domicile des parents après le mariage cela permet de réduire ce risque c'est un message de Orujo Goudi c'est clair que ça ne doit pas être une position aisée pour l'homme de gérer les deux en même temps madame mais on arrive toujours à s'en sortir il suffit juste d'avoir la tête sur les épaules parce qu'après tout le seul arbitre c'est encore l'homme on a envie de le faire souffrir c'est tout et si vous me permettez il y a beaucoup on va essayer de donner quelques messages parce que les téléspectateurs sont très intéressés par le sujet en débat il y a Karl Martial Nassi qui dit j'ai suivi avec attention le débat ici et je me permets d'apporter ma modeste contribution pour moi la relation conflictuelle qui s'installe entre belle-mère et belle-fille ou beau-père et beau-fils pour moi c'est dans les deux sens peut s'expliquer de deux manières la première source de conflit tire son origine des identités plurielles je m'explique la femme ou l'homme avant leur union sont issus d'une famille avec ses propres réalités règles etc autant de réalités vécues qui ont façonné la vie de chacun d'entre eux au point de leur donner une identité familiale propre à eux mais l'individu l'homme ou la femme avec cette identité propre se retrouve engagé de façon préparée de façon préparée ou pas dans une relation dans une autre identité que nous nommons ici identité conjugale et justement c'est un long message un long message effectivement il y a beaucoup de réactions en tout cas et on constate oui beaucoup de réactions et nous disons merci à nos chers téléspectateurs malheureusement nous n'avons pas pu lire tous les messages continués nous allons les balancer sur la plateforme de l'émission le temps imparti à cette discussion est à sa fin merci beaucoup chers invités à nos invités madame Tossou et monsieur merci chers animateurs je crois que le débat n'est pas terminé le débat n'est pas terminé peut-être qu'on va faire un second numéro justement de ce débat parce que je suis resté un peu sur ma fin d'accord j'ai encore beaucoup à dire oui on aura le temps de vous faire revenir sans doute parce que ce qui se passe actuellement si vous ne pourrez pas les mesures la famille risque de se disloquer et à jamais et là c'est très mauvais et avec le comportement qu'adoptent excusez-moi nos enfants nos filles actuellement il vaut mieux creuser que creuser oui oui en même temps d'accord sinon tout va se désagréger en tout cas nous le souhaitons moi nous allons nous allons remettre le sujet sur le tapis dans une autre émission c'est promis d'ailleurs les messages sont nombreux et les téléspectateurs nous en demandent déjà oui si et même si l'homme quittera son pays et sa mère même s'ils ont quitté la belle mais il ira là-bas d'accord elle ira là-bas monsieur Eric Castaillejo vous avez eu la réplique à votre réaction de tout à l'heure merci d'être venu nous voir et bon retour chez vous